En fait, mon point de départ, c'est dans l'étude des différents types de catastrophes nucléaires, donc par exemple, je pense à Tchernobyl, Fukushima et aussi Hiroshima, on se rend compte que des pans entiers de territoire deviennent interdits. Mais qu'à l'intérieur de ces territoires, des gens décident de rester. Par exemple, le travail incroyable de Svetlana Alekseyevitch sur Tchernobyl, qui lui a pris plusieurs années, raconte comment dans ces zones interdites, et qui a totalement inspiré la série Tchernobyl d'ailleurs, raconte comment dans ces territoires, différents types de populations restent. Alors, il y a par exemple des anciens qui disent, bah voilà, moi je suis né ici, je mourrai ici, et c'est pas le gouvernement qui va me dire où je vais aller. Il y a des prisonniers, des gens qui étaient recherchés et qui sont allés s'installer là-bas pour être tranquilles. Et il y avait même, elle avait même de mémoire pu interviewer des gens qui avaient fui un génocide dans un autre pays et qui étaient venus s'installer là. Bref, il y a des gens qui décident de rester ou de s'installer dans ces territoires interdits. Ça, ça m'a fasciné parce que je me suis rendu compte que, en fait, souvent dans le nucléaire, on tombe très vite dans des débats entre des pros et des antis. Alors les pros, ils vont dire, voilà, c'est merveilleux le nucléaire, ça nous apporte de l'électricité, ça a contribué au développement de toute une partie de la médecine. Enfin, ça a plein de... ça nous a fait faire plein de progrès. Et chez les antis, souvent, ils peuvent être caricaturés en disant, bah voilà, vous êtes antiscience, et eux avancent le facteur risque, on va dire, dans leur... comment dire, au sommet de leur argumentation. Et en fait, en étudiant le nucléaire, moi je trouvais que, quand on vivait une catastrophe nucléaire, donc je me suis vraiment concentré sur les catastrophes nucléaires, tout ça n'avait plus aucun sens. En fait, on se retrouvait face à un vécu, un vécu nucléaire presque, qui consistait à survivre à un endroit précis, et qui, pour des raisons diverses, voilà, faisait qu'on décidait de rester là. Et en fait, ça, ça m'a fasciné, je me suis dit que ça montrait autre chose, ça nous faisait vivre quelque chose, c'est ce que je voulais... En fait, c'était ça que je voulais faire dans La Pierre Jaune, je voulais faire vivre une survie dans un territoire contaminé. Et cette survie pouvait être contrainte, comme va l'être le personnage principal de La Pierre Jaune, ou pouvait être choisie, comme vont le décider, c'est-à-dire la communauté anarchiste, une espèce de communauté néo-zadiste, qui décide de rester vivre dans cette presqu'île en Bretagne. C'est qu'en fait, je me suis dit, quel genre de personne, aujourd'hui, déciderait de rester ? Donc, j'ai pu choisir des personnages un peu comme il y avait, par exemple, au Japon, et qui existent aussi en France, des gens qui ont toujours vécu ici, de génération en génération, dans leur village, et qui pourraient décider de ne pas le quitter, comme ils en avaient l'intention depuis le départ, on va dire. Et d'un autre côté, quel genre de personnage, on va dire, un peu moderne, pourrait décider de rester ? Et je me suis dit, bah, des néo-zadistes, c'était intéressant, parce que, voilà, une zade, c'est quoi ? C'est une zone à défendre. Souvent, c'est des gens qui décident de défendre un territoire auxquels ils tiennent, auxquels ils sont attachés, et qui, dans certains exemples, peuvent être ressentis comme attaqués par des grands projets, des installations, on va dire, démesurées, qui peuvent transformer à jamais le lieu. Et donc, du coup, le roman se passe dans la presqu'île de Ruiz, qui est située dans le Morbihan Sud, dans la Bretagne Sud, et dans un petit village, plus précisément, qui s'appelle Saint-Gilda de Ruiz, et plus précisément, au sein de ce village, le roman se passe sur un lieu dit qui s'appelle la Pierre Jaune, qui sont une espèce de suite de terrains qui n'ont pas été construits, où il y a notamment un camping, mais un petit camping qui n'est pas un camping municipal. C'est un endroit où les gens ont un petit bout de terrain et viennent depuis que je suis tout petit. Et donc, du coup, j'avais des amis qui habitaient là-bas, et j'ai installé la communauté, on va dire, sur ce lieu dit La Pierre Jaune, d'où le titre du roman La Pierre Jaune, qui est aussi un clin d'œil à l'uranium. Et en fait, du coup, ma communauté s'appelle Les Jauniens. Pourquoi Les Jauniens ? Parce que c'était une façon pour eux de s'approprier le lieu et de dire qu'ils vivaient là, mais c'était aussi une façon locale dont ils étaient appelés par d'autres villageois, on va dire, et qu'ils ont fini par s'approprier ironiquement. Et donc, voilà comment j'ai choisi un peu l'univers du livre. Mon personnage principal est un policier qui est lui-même inspiré d'un personnage qui a existé, qui a infiltré pendant 7 ans les milieux anarchistes pour le compte d'une police secrète britannique et qui officiait dans différents endroits en Europe et qui a notamment contribué au déclenchement de l'affaire Tarnac en France. Et donc, voilà, ça, ça m'intéressait de me dire qu'ils valident tous les critères, ils pourraient décider de rester, ils habitent le lieu, donc ils peuvent être attachés à ce lieu et ils peuvent être infiltrés par mon personnage principal puisque ce genre de groupe constitue des cibles pour ce genre de police. En fait, quand j'ai écrit La Pierre Jaune, mon objectif premier, c'était de faire un roman comme je les aime, dans lequel on se plonge, dans lequel on a vraiment une fiction avec des personnages crédibles, mais surtout qu'on ressent, avec lesquels on a envie de vivre, avec lesquels on peut être en empathie quelle que soit leur position dans le roman. Et je me suis aperçu, en travaillant sur mon processus créatif, que j'étais beaucoup plus à l'aise quand je m'inspirais de gens soit que j'ai connus, soit que je connaissais ou soit que j'ai découvert au fur et à mesure de mes recherches. Et donc, j'avais fréquenté ou plutôt croisé, ce serait plus exact, le chemin d'une communauté similaire au cours de certains moments d'écriture. Et par ailleurs, dans mon travail professionnel de journaliste, j'avais aussi rencontré des gens qui appartenaient à ce que certains appellent une mouvance autonome, enfin, il y a plein de termes, ou des addistes. Mais surtout, moi, ce qui m'intéressait, c'était que, souvent, c'est des gens qui peuvent avoir un gros bagage culturel, parfois des études supérieures à non plus finir, et qui, du coup, dans le cadre, on va dire, d'une catastrophe comme celle-ci, peuvent être vraiment très bien informés. Alors après, il peut y avoir parfois, pour certains, une dimension idéologique, comme plein de gens, comme un peu tout un chacun, mais ça en faisait des personnages intéressants. Mais on est quand même dans la tête d'un policier qui les infiltre, et qui va vivre une histoire d'amour, qui ne veut pas être là, en fait, qui, lui, veut partir, mais pour une raison donnée, est obligé de rester. En fait, quand on fait des recherches sur ce que l'État prévoit en cas de catastrophe nucléaire, notamment d'ampleur, on s'aperçoit de quelque chose d'assez intéressant, c'est que l'une des plus grosses craintes, si ce n'est la plus grosse crainte des autorités, c'est comment est-ce que les gens vont faire confiance aux informations qu'on va leur donner. Parce que l'ampleur de la catastrophe, ce qui se passe, va, en général, on va dire, déclencher une forme d'hostilité, si ce n'est de haine, envers les autorités. Et donc, que ces mêmes autorités qui gèrent la catastrophe comme elles peuvent communiquent, en fait, des informations, comment est-ce que on fait pour que la population y croie. Et donc, il y a plusieurs choses qui sont testées, avancées, et en étudiant ça, ça m'a donné pas mal d'idées, en fait. C'est comme ça que des chapitres entiers ont été construits en imaginant le côté réaliste ou non des plans gouvernementaux. En fait, on voit bien aujourd'hui avec la guerre que la Russie mène en Ukraine que, par exemple, juste en ce moment, la menace d'une catastrophe nucléaire est présente. Elle peut, elle est double. Il y a d'un côté ce qui se passe au niveau de la centrale de Zaporizhia qui est assez incroyable, c'est-à-dire que l'armée russe est installée dans la centrale et bombarde depuis la centrale des positions pour éviter qu'on puisse la toucher en retour et donc prendre un peu en otage une centrale nucléaire avec tous les risques que ça comporte. On a vu que l'électricité a été coupée plusieurs fois sur le site et que le site fonctionnait déjà sur ses générateurs de sécurité, ce qui n'est déjà pas une bonne nouvelle. Et d'un autre côté, la menace d'utiliser des bombes nucléaires de petites dimensions brandies par Vladimir Poutine. Et donc, en fait, il y a quelque chose qui, moi, m'intéressait dans l'approche d'une catastrophe nucléaire, c'était de faire vivre une espèce de walking dead mais réaliste qui peut arriver, qui peut nous arriver à tous et qui peut venir de n'importe quoi, en fait. Ça peut venir d'une guerre, ça peut venir d'un attentat terroriste, ça peut venir d'une erreur humaine. Le nucléaire ne fonctionne pas dans le même laps de temps qu'une vie humaine. Ça fait moins d'un siècle qu'on a créé le nucléaire et qu'on l'utilise de manière guerrière ou pour de l'électricité. Et donc, du nucléaire dit civil. Et on a déjà connu nombre de catastrophes majeures. Mais on n'a pas connu encore, je pense, une catastrophe de très grande ampleur. Mais ça arrivera tôt ou tard. Et c'est pas être un oiseau de mauvaise augure que de dire ça. C'est aussi, pour moi, en tout cas, de mon point de vue, c'est comme dire qu'il y aura encore, malheureusement, des accidents d'avion parce que c'est comme ça, en fait. Il y a toujours soit un phénomène naturel imprévu ou une erreur humaine ou que sais-je. Et ce sera pareil pour le nucléaire. Et on sait pas où ce sera. Et donc, du coup, voilà, moi, c'était ça qui m'intéressait dans la fiction. C'était de nous faire vivre les conséquences d'une telle catastrophe. Comment on survit quand tout un territoire est contaminé ? Où on trouve de l'eau ? Où on trouve de la nourriture ? Qu'est-ce qu'on peut faire pour rester à un endroit si on n'a pas le choix ou si on le choisit ? Et c'est ça, vraiment, que je propose dans La Pierre Jaune, une expérience de survie en zone contaminée. Alors, en fait, mon roman La Pierre Jaune s'inspire d'une enquête journalistique que j'avais réalisée à l'époque où j'étais dans la rédaction des Inrecuptibles. Donc, c'était... Il y avait une enquête qui contenait deux points et l'un de ces deux points s'intéressait à une étude scientifique qui avait été réalisée par un scientifique allemand sur l'usine nucléaire de la Hague à la demande du Parlement européen. Et dans cette étude, il avait pu visiter l'usine nucléaire de la Hague et en la visitant, il avait été surpris par ce qu'il avait vu dans les piscines. Alors, les piscines de la Hague, il faut imaginer des piscines qui font la taille à peu près de deux piscines olympiques qui sont beaucoup plus profondes et qui abritent chacune une centaine... Alors, les termes varient mais il y en a qui disent des cœurs dormants, de réacteurs... Enfin, en tout cas, c'est des anciens, c'est des réacteurs de centrales qui refroidissent des combustibles et du coup, il avait été effaré de voir qu'une centaine de combustibles étaient gardés non seulement dans la même piscine mais que ces piscines n'étaient pas plus protégées qu'un hangar à fruits et légumes. C'est-à-dire que le toit était en tôle et donc, il n'y avait pas de protection par exemple anti-aérienne. Et quand il a constaté ça, il s'est dit bon, je vais mettre une annexe et un calcul dans mon rapport qui était encore confidentiel à ce moment-là et donc, il met une annexe et il calcule que si un avion tombe sur une des quatre piscines de la Hague, l'impact pourrait être environ à 77 fois de chernobyl. 77 fois de chernobyl, comment est-ce qu'il arrive à ça ? En gros, il s'intéresse au Césium-137 qui est l'un des éléments radioactifs pendant une catastrophe qui est une bonne mesure pour se rendre compte, pour les évaluer entre elles, même si, évidemment, il n'y a pas que ça. Et donc, du coup, il fait ce calcul dans son rapport qui est toujours confidentiel et tout d'un coup, surviennent les attentats du 11 septembre 2001. Et en fait, quand il est devant sa télé, donc ce scientifique qui s'appelle Maisel Schneider, il se dit mais ce n'est pas possible, c'est exactement ce que je redoutais pour ce site nucléaire, pour cette usine nucléaire qui est située dans le Cotentin en France. Et donc, il décide de rendre public ce rapport, enfin, cette annexe de son rapport. Et donc, là, à ce moment-là, on l'a un peu oublié parce qu'on était post-attentat, donc, il y avait déjà suffisamment à faire médiatiquement et tout le monde était, comment dire, choqué par ces attentats d'une ampleur sans précédent. Et donc, du coup, mais en France, il y a eu un petit vent de panique suite à cette publication. Lionel Jospin, qui à l'époque est Premier ministre, décide d'installer des missiles antiaériens, des missiles crotals autour du site de l'usine nucléaire de la Hague. Et au bout de six mois, ces missiles vont être enlevés. Et finalement, on ne va pas mettre davantage de protection qu'avant les attentats du 11 septembre. Donc ça, c'est un premier contexte qui, comment dire, était autour de l'usine. Et en gros, l'État français va demander à ces scientifiques de refaire le calcul, de se dire est-ce que le calcul de scientifique est juste ? Et les scientifiques de l'État, donc, vont dire, rattachés au CEA, au commissariat à l'énergie atomique, vont dire non, il s'est trompé parce qu'il a considéré que 100% du césium-137 contenu dans une piscine serait relâché. Or, on peut considérer de façon, on va dire, plus raisonnable que seulement 10% lors d'une catastrophe du césium contenu dans les piscines serait relâché. Donc, il faudrait diviser par 10 la prédiction ou en tout cas l'hypothèse du scientifique. Et donc, ça tombait à peu près à 7 fois Tchernobyl. Donc, moi, déjà, ça, cette donnée m'a fasciné. A l'époque, quand j'enquête sur l'usine, que j'ai pu visiter d'ailleurs, en obtenant une autorisation préfectorale, parce que c'est un peu comme les villes fermées en Russie autour du nucléaire, on ne rentre pas comme ça, heureusement, dans une installation nucléaire. Et j'avais vraiment été marqué par ce chiffre. Je m'étais dit, mais c'est dingue, ça veut dire que la fourchette basse, c'est pour une des cas de piscine seulement, ce serait environ cette fois de Tchernobyl, même si évidemment, c'est arbitraire comme mesure, et la fourchette haute, beaucoup plus. Et donc, j'avais continué à travailler sur le sujet et des années plus tard, donc voilà, après, à partir de cette enquête, je me suis un peu passionné, j'ai eu un tropisme pour les catastrophes nucléaires. Donc, j'ai pas mal travaillé sur les catastrophes nucléaires. Et ça va de celles qui ont une origine guerrière, comme Hiroshima et Nagasaki, où on peut trouver beaucoup de documentation et notamment un ouvrage assez incroyable de John Hersey qui s'appelle Hiroshima, qui avait été publié deux ans après la catastrophe, et où on vit la survie avec quelques survivants dans la ville d'Hiroshima qui ne savent même pas que c'était une bombe nucléaire qui est tombée et on est vraiment dans Walking Dead, il y a des gens qui perdent la vie en nombre, mais aussi qui perdent leur peau, il y a des phénomènes étranges, des lumières étranges, et on vit ça au plus près dans cette enquête journalistique qui est menée comme un récit post-apocalyptique mais où tout est vrai. Et aussi, j'ai étudié Tchernobyl ou Fukushima et à chaque fois, en fait, ce qui est intéressant, c'est que, peu importe finalement l'origine de la catastrophe, que ce soit une origine, bah voilà, issue d'une guerre, une origine issue d'une erreur humaine comme à Tchernobyl ou une origine issue d'une catastrophe naturelle comme la conséquence d'un tremblement de terre, d'un tsunami et de certaines erreurs humaines à Fukushima, à la fin, le résultat est le même, c'est-à-dire qu'il y a des zones contaminées et à l'intérieur de ces zones, des gens qui vont décider de rester alors que ces zones deviennent interdites. Mais j'y viendrai sûrement après. Et donc, du coup, pour finir sur l'origine réaliste de mon roman, c'est que quelques années plus tard, quand les Etats-Unis vont tuer Ben Laden au Pakistan en trouvant sa résidence à Abbottabad, ils vont mettre la main sur un ordinateur de Ben Laden, qui est le cerveau des attentats du 11 septembre. Et à l'intérieur de cet ordinateur, ils vont trouver plusieurs documents qui vont rendre public quelques mois plus tard, par vague. Et dans les 100 premiers documents qui rendent public, il y a plusieurs documents, deux, qui s'intéressent ou qui nous montrent que Ben Laden s'était intéressé aux installations nucléaires françaises. Et d'ailleurs, l'un des deux documents est rédigé par le même scientifique, Maisel Schneider, qui avait alerté sur le danger à la Hague au lendemain des attentats du 11 septembre. Et en fait, quand j'ai eu cette information, je me suis dit, donc, premièrement, contrairement à ce qui est souvent dit, c'est pas parce qu'on parle des failles du nucléaire que les... comment dire... que les terroristes s'intéressent au nucléaire. Les terroristes qui cherchent à affaiblir leurs ennemis s'intéressent à toutes sortes de failles possibles et imaginables. Et d'ailleurs, les services de renseignement de différents pays ont montré que différents terroristes se sont intéressés à des installations nucléaires. Donc, je me suis dit, cette hypothèse avancée en 2001, non seulement elle est réaliste, mais elle est plausible. Et donc, je me suis dit que ce serait un point de départ vraiment puissant pour une fiction, puisque, avant même d'entrer dans la fiction, on se dit, ok, ça, ça peut arriver. est un point c'est qui C'est un point